Là, on parle vraiment de la fabrique des films, de la matière des films, avec des gens passionnés, une sélection de passionnés, un public aussi, je crois, de passionnés. J'ai présenté deux films à premier plan, en 2005 et 2006, donc des films d'école, à l'époque j'étais à la FEMIS en réalisation. L'équipe m'a contacté pour d'abord une question de la musique qui est celle de la bande-annonce du festival, puisqu'ils avaient envie d'utiliser une musique que j'avais composée pour Sainissiama. J'ai dit oui, de toute façon je connaissais le festival d'Angers que j'apprécie beaucoup, donc c'était un peu une évidence. Il y a plusieurs aspects, le fait que ça soit très inspirant de voir autant de films en aussi peu de temps, même si ça peut être brutal, toute proportion gardée, mais on en voit beaucoup. Mais c'est surtout le fait d'en parler un peu en permanence avec les autres membres du jury ou d'autres personnes. Il y a quelque chose qui active l'esprit et qui est très satisfaisant là-dedans. Et ça ne veut pas dire qu'on adore tous les films ou qu'on est tout le temps d'accord, au contraire en fait. Et dans ce dialogue-là, il y a quelque chose de très stimulant. Et je sais qu'à chaque fois que je suis reparti d'un festival, que ce soit pour le scénario, le film, la musique, j'ai eu l'impression de repartir enrichi, inspiré, renouvelé un petit peu. Je ne peux que constater que les prix des publics en général, ou par exemple les prix étudiants, etc., qui se pratiquent au vote, donnent des résultats très différents. Mais je ne pense pas que c'est lié à notre regard de personnes qui sont passées derrière la caméra, disons, et au fait que le public n'a pas cette expérience-là. Je pense que c'est dans la pratique même de la délibération, en fait. C'est-à-dire que le vote et la délibération sont deux choses complètement différentes. Comme je le disais, un avis peut évoluer au contact des avis des autres et on arrive à trouver une idée de quelque chose qu'on voudrait mettre, un film qu'on voudrait mettre en avant, ou une performance d'acteur ou d'actrice. Alors que le principe du vote et de l'adhésion du public, c'est presque de l'applaudimètre dans un sens. C'est vraiment un vote. Donc ça ne fournit pas du tout les mêmes résultats et ça ne produit pas les mêmes résultats. Et je pense que certains films qui sont des ovnis, qui sont des choses très radicales, qui sont très clivantes, peuvent repartir bredouilles, alors que peut-être une ou deux personnes du jury les ont vraiment littéralement adorées. Moi, ça m'est arrivé par exemple d'avoir un film vraiment favori qui repartait sans rien. Mais je devais aussi me plier au jeu, de l'échange avec les autres. Et dans ces cas-là, on se fend d'une lettre ou d'un mot à l'auteur ou à l'autrice du film pour préciser que ce truc n'est pas passé inaperçu, malgré le fait qu'il reparte les mains vides. Et on a dix films à voir. C'est très intense. On en parlait avec Michael Hertz, du fait que digérer des films, lui comme moi, on se disait qu'on n'allait pas si souvent que ça au cinéma. On aime voir des films, mais le fait de se déplacer en salle et à cette échelle-là, d'avoir ce contact avec des œuvres, aussi frénétiquement, d'une certaine façon, c'est quelque chose d'intense. Je pense qu'on aura besoin de repos et de plages de vide aussi. Sanger et la Fémis, on a un peu un lien. Il y avait un lien, il y avait des lectures, des échanges. On entendait beaucoup parler de ce festival quand on était étudiant. Donc c'était une évidence de venir ici. Moi, j'apprécie les festivals qui ne se concentrent pas sur la surface et les effets de glamour du cinéma. Là, on parle vraiment de la fabrique des films, de la matière des films, avec des gens passionnés, une sélection de passionnés, un public aussi, je crois, de passionnés, et pas juste un phénomène de loupe sur des célébrités qui viendraient, même s'il y a des légendes qui sont venues ici et qui continuent de venir. On est là pour parler des films et pas pour se montrer autour d'un événement social. Et c'est ça que j'apprécie.